Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La Bourse de Paris est en baisse avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street est attendue sans changement majeur alors que les bourses européennes sont globalement en recul, sur fond d'inquiétude quant à la propagation du variant Delta du coronavirus. Cette semaine, la publication du rapport sur l'emploi de juin aux Etats-Unis devrait être déterminante pour les investisseurs. L'attention sera portée sur l'évolution des salaires. Cette nouvelle donne aiguillera davantage les investisseurs quant à la teneur de la reprise économique à venir et de l'orientation de la politique monétaire des banques centrales. S'agissant du pétrole, l'OPEB Plus doit se prononcer sur un éventuel relèvement de sa production sur fond de renforcement de la demande de pétrole liée à la reprise économique. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, United Airlines est sur le point de boucler une commande d'environ 30 milliards de dollars. Elle pourrait comprendre jusqu'à 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321. La compagnie table sur un bénéfice imposable ajusté en juillet. Il s'agirait du premier depuis janvier 2020. Toujours dans l'aéronautique, l'agence américaine de la sécurité aérienne a informé Boeing qu'elle ne certifiera pas de manière réaliste le 777X, une version allongée du 777, avant la mi- ou la fin 2023. Et puis le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a accepté de payer 263 millions de dollars pour mettre fin à la procédure l'accusant d'avoir alimenté une épidémie d'opioïdes dans l'état de New York et de ses comtés. Sous-titrage Société Radio-Canada